Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un hachis de poisson au fenouil. Ça change un petit peu de la recette traditionnelle au boeuf et pomme de terre. Et aujourd'hui, en plus, je suis accompagnée de Monsieur Cuisine Smart, ça va aller super vite. La liste des ingrédients est bien sûr en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti ! Pour réaliser notre hachis de poisson au fenouil pour 2-3 personnes, il faudra 2 fenouils, du sel et du poivre, 500 g de dos de cabillaud, une échalote, 50 g de beurre, du persil plat, un citron vert, une pincée de piment d'Espelette et enfin, on aura besoin de 30 g de chapelure. Je vais commencer la recette avec le fenouil. J'ai anticipé, j'ai mis de l'eau au fond de la cuve au ras du panier, donc pensez bien à mettre le petit panier vapeur. Je vais découper le fenouil. J'ai juste retiré, regardez, le pied qui est toujours un petit peu abîmé. Ça, vous pouvez le garder. Ça peut vous faire une super base pour un bouillon de légumes maison. Je vais couper le fenouil en deux. Ce que j'ai fait en parallèle, c'est que j'ai juste commencé à faire préchauffer ma poêle, vraiment sur un feu doux moyen, comme ça après, ça va aller encore plus vite pour le poisson. Je vous conseille de le couper en petits morceaux, comme ça, à la cuisson, ça va aller encore plus vite. C'est vrai que le fenouil, ça va super bien avec le poisson. Ça a un bon petit goût anisé. On peut faire aussi, pourquoi pas, un mélange avec des pommes de terre. Je fais la même chose avec le deuxième fenouil. Je l'ajoute dans le panier. Comme ça, pendant que le fenouil est en train de cuire à la vapeur, je vais pouvoir passer à la préparation du poisson. Ça va vraiment très, très vite. Je sélectionne cuisson vapeur et ensuite, je vais mettre pour 15 minutes. Pendant que le fenouil est en train de cuire à la vapeur, je vais m'occuper de l'échalote. Échalote, oignons, des oignons nouveaux, de la cébette, comme vous voulez. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Je vais l'assiser finement. J'ai préchauffé la poêle, j'ajoute le beurre. Juste, je vais garder un petit peu de beurre pour à la fin, parce que je vais faire gratiner évidemment mon hachis, avec un mélange de beurre et de chapelure. Donc ça, je réserve. Le beurre crépite, c'est pas grave si c'est pas complètement fondu. Je vais ajouter l'échalote. Je récupère une spatule, je mélange et là, ça commence déjà à sentir super bon. Bon, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait ajouter un petit peu d'ail si vous voulez. On fait revenir vraiment 20 secondes. C'est très rapide. C'est très rapide. Je récupère le dos de cabillaud. C'est un poisson qui est bien évidemment apprécié des enfants, parce qu'il n'y a pas d'arête. Donc on se loupe pas sur cette recette, c'est plutôt cool. Et là, ce que je vais faire, je vais juste le couper comme ça, mais en gros morceaux, parce que de toute façon, il va s'émietter tout seul après, à la cuisson, dans la poêle. On peut remplacer le dos de cabillaud. Vous pouvez utiliser du saumon si vous le souhaitez, pavé de saumon dans le filet. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ce que vous avez à la maison, vos goûts, vos envies. J'ajoute le poisson. Je suis toujours sur un feu moyen. Je vais le faire revenir. Quelques minutes, ça va aller assez vite. Je vais assaisonner un petit peu avec du sel, du poivre. Je vais préparer le citron pendant ce temps-là. Je le coupe en deux. Citron vert, j'adore ça. C'est pour ça que je pars souvent sur des saveurs citron vert. Je vais juste le presser comme ça sur le dessus. Du piment d'Espelette. Le poisson commence à devenir blanc, donc là, ça va être bon. Je vais prolonger la cuisson encore pour 2-3 minutes. Entre-temps, j'ai coupé le feu. Le poisson, c'est prêt. Le fenouil aussi. Je vais placer le fenouil dans un petit plat à gratin. Et oui, je vais faire le montage à l'envers. Comme je vous disais, on s'éloigne de la recette classique avec le bœuf, les pommes de terre. Normalement, la purée de pommes de terre est au-dessus. Mais moi, j'ai envie de faire l'inverse. Ça fait des petites surprises quand ça arrive à table. Ça, c'est fun. Je vais mettre du coup le poisson au-dessus qui a été cuit avec l'échalote, le beurre, le citron vert. Franchement, c'est ultra parfumé. Il me reste pas mal de préparation. Ce que je vais faire, c'est que j'irai chercher après un deuxième plat. Je vais terminer avec le beurre. Ça va apporter une belle coloration sur le dessus. Et la chapelure va donner vraiment un petit côté croquant. De mon côté, comme tout est chaud, je vais uniquement le passer sous le gris du four. Vous, vous pouvez faire ce plat à l'avance à la maison, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, il faudra le repasser au four à 180 degrés. Comptez à peu près une vingtaine de minutes. J'ajoute un petit peu de chapelure sur le dessus. Il n'y a pas vraiment de dose, toujours selon vos goûts. J'ai fait exprès de ne pas ajouter le persil plat pour l'instant parce que je le mettrai après en petits morceaux en décoration. Allez, ça part sous le gris. C'est parti, à tout de suite. Ta-da ! Ça sort à l'instant du four, c'est tout chaud. Maintenant, vous savez réaliser un hachis de poisson au fenouil, très simplement. Vous avez vu, peu d'ingrédients, ça se prépare rapidement. Une recette vraiment conviviale et familiale. Si vraiment le fenouil ne vous plaît pas, vous pouvez vous diriger à des carottes, des brocolis, du chou-fleur, de la courge butternut. En attendant, je compte sur vous pour commenter cette vidéo parce que j'adore vous lire chaque semaine. Merci beaucoup. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501